Ah bah ça y est, t'es rentré. Tu passes tes vacances à l'école ou quoi ? T'as vu l'heure qu'il est ? On va louper l'heure du goûter. Bah c'est pas grave, tu passeras l'apéro direct. Je pourrais pas l'apéro moi d'abord. Oh, arrête de râler. Les parents nous ont fait un petit goûter pour nous dire au revoir et ils nous ont fait des cadeaux pour la fin de l'année. Regarde, ça va te plaire. Quoi ? C'est pas vrai. Tu m'as même pas emmené ? C'est pas juste. C'est quand même moi qui fais tout le boulot à l'école. Allez, arrête de bouder, regarde plutôt ce qu'ils nous ont offert. Non, je continue de bouder, mais fais voir quand même. Ah ah ah, et qui c'est long ? Ça se voit qu'ils te connaissent pas, les parents. En fait, Karine, c'est l'ascétisme incarné. Elle boit pas, elle fume pas, levée 5h du mat', salle de sport 5 fois par semaine, diète au gram-près. Pfff, la misère. Ouais, enfin toi, ils ont tapé dans le mille, ils t'ont bien cerné. Ça c'est vrai, c'est quand même moi les rigolos de la bande. Encore heureux que je suis là pour rééquilibrer la balance et mettre un peu l'ambiance. Parce qu'avec toi, on aura eu des peaux de fleurs. Bah, j'aime bien les fleurs, moi. Ouais, moi aussi. Mais là, regarde, on a les fleurs et la bière. T'es content, Os ? Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Merci les parents, vous êtes vraiment trop choupinous. Oscar, qu'est-ce que je t'ai déjà dit ? Ouais, je sais, on s'intéresse pas aux parents comme aux enfants. Mais ça fait rien, je leur dis quand même. Vous êtes trop choupinous. Merci, 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 merci. Bon alors, c'est les vacances quand même, hein ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner faire des randos, voir les marmottes, les bouquetins, les chamois aussi. Et puis, je vais buller sur le transat à la piscine et lire 2-3 BD pendant que tu vas bosser un peu. Si, si, si. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, on prend les moyens grands l'année prochaine. Ça va nous faire pas mal de réflexion et de préparation pendant les vacances, tout ça. Attends, Oscar, tu vas m'aider un peu quand même. Ouais, on va voir. Mais oui, t'as des idées déjà de thème ? Déjà, il y a un super taf à faire avec les maths et le langage. Après, je sais pas, j'aimerais faire un peu plus de musique. Si tu veux, je peux te faire une super playlist de la mort. Non, non, Oscar, tu gardes ça pour dans la voiture. On va rester dans du tranquillou pour l'école. Tu vas quand même pas nous faire des chantons de bisounours, hein ? Mais non, t'inquiète. Sinon, il y a un thème commun à l'école ? Bah, le jardin, ça t'inspire ? Bah, tu sais, moi j'adore la nature, mais après le jardin, à part gratter la terre, creuser un terrier pour jouer à la marmotte, je saurais pas trop quoi faire d'autre avec les enfants. Bon, après, si c'est pour planter trois radis et deux tomates et raconter pour la unième fois si l'on se pousse, ça me motive pas des masses. Attends, ça y est, j'ai une méga idée. On se lance dans la culture du houblon. Après, on fait la visite de la brasserie en sortie de fin d'année avec un atelier dégustation. Comme ça, on pourrait travailler sur les cinq sens avec les enfants. Et puis, on brasse notre bière. On l'appellerait la bagaria et on la vendrait à la kermesse de l'école pour renfouer les caisses. Et après, avec l'argent, on ferait une méga sortie au petit bois des lutins pour grimper dans les arbres. Et puis, arrête de raconter n'importe quoi, Oscar. Ah, j't'ai raison, ça va pas être possible. Là, je serai pas d'accord.